C'est maintenant la période des questions orales. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Nous savons que les Ontariens ne sont pas en mesure d'obtenir les soins médicaux dont ils ont besoin. Beaucoup d'entre eux vivent dans la douleur, dans l'anxiété, avec une qualité de vie qui est réduite. Les temps d'attente étaient déjà élevés avant la COVID-19, mais maintenant c'est encore pire. L'Association médicale de l'Ontario a estimé que nous aurons 21 millions de services des patients en arriéré, un million en chirurgie et des millions en soins préventifs de cancer et de diagnostic. Donc imaginez-vous un de ces patients qui attend et qui se demande pourquoi le gouvernement ne se soucie pas de cela. Quand est-ce que le gouvernement va fournir un plan et les investissements nécessaires pour éliminer les arriérés? Réponse. Ministre de la Santé, merci beaucoup. Nous reconnaissons que de nombreux Ontariens attendent la chirurgie et des procédures à cause de la COVID-19, mais pas au degré qui a été suggéré par la chef de l'opposition officielle. Mais nous sommes préparés pour cela. Nous avons investi 5 milliards de dollars dans le système hospitalier pour créer 3100 lits de plus depuis le début de la pandémie pour pouvoir aider les patients de la COVID-19, mais aussi les autres patients. Maintenant que nous sommes en train de réouvrir, nous savons que les hôpitaux sont en mesure de régler ces arriérés. Nous allons pouvoir avoir des chirurgies de nuit également. Nous avons investi des milliards de dollars pour accélérer ces chirurgies. Nous savons que les gens sont en attente et on veut que les gens puissent recevoir ces soins. En 2020 et 2021, l'hôpital ontarien moyen a réussi à accomplir 88 % de leur chirurgie. Question complémentaire, je pense que la ministre devrait rectifier ses propos. Ces chiffres que j'ai donnés viennent de l'Association médicale de l'Ontario. Des gens qui avaient ces informations et voulaient que je les communique. Les arriérés ont des conséquences sérieuses pour les gens et c'est touchant de voir ce qui se passe. près de 50 000 cas non diagnostiqués de cancer de la peau. Ce sont les chiffres qui ont été donnés par l'Association 2,5 ans d'attente pour un remplacement des genoux et donc 12 mois juste pour une RMI. Ces problèmes doivent être réglés. Nous savions déjà qu'il y aurait des arriérés et jusqu'à présent, les gens n'ont toujours pas eu des reprogrammations pour leurs rendez-vous médicaux. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse d'écouter l'AMO, les patients qui souffrent et qui sont en douleur, et nous écouter et fournir le plan et le financement nécessaire pour pouvoir régler tous les arriérés? Le ministre de la Santé, notre gouvernement est au courant qu'il y a des gens qui attendent pour avoir des chirurgies orthopédiques et des chirurgies de cancer ou des chirurgies cardiaques et nous avons investi les fonds nécessaires pour assurer qu'on puisse réduire leurs inconvénients et leur anxiété. Nous avons 500 millions de dollars qui ont été investis, nous avons 5 milliards de dollars pour créer plus de lits, 86 millions de dollars pour aider les hôpitaux à pouvoir avoir des chirurgies la nuit et pendant la fin de la semaine, près de 60 millions de dollars pour les IRM. Nous avons également 19 % des chirurgies qui ont déjà été faites, 30 % de cellules qui ont été allouées pour les tests. Nous avons 104 propositions qui ont été faites pour 100 hôpitaux pour développer leurs propres solutions et pour avoir leurs propres outils pour pouvoir réduire les arriérés. Et j'aurais plus à dire, moi, la prochaine question. Question complémentaire finale. La vérité est que les patients dans les autres provinces se sont sentis beaucoup mieux parce qu'ils ont des gouvernements qui étaient préparés à faire les planifications nécessaires et les investissements nécessaires. Et ainsi, en Colombie-Britannique, 98 % de leurs arriérés ont été réduits, ont été éliminés depuis la fin de l'été. Nous avions déjà identifié la portée de ce problème en mai dernier et on avait déjà décrié les actions du gouvernement qui n'ont pas pris les bonnes décisions pour pouvoir éliminer les arriérés. C'est clair, le gouvernement n'a aucun plan. Il refuse de régler le problème parce qu'il ne croit pas en des bonnes mesures de santé publique. Alors, ma question est, pourquoi ce gouvernement refuse d'écouter les experts, l'AMO, le bureau de responsabilité financière et les patients qui sont en douleur, régler le problème et dépenser l'argent nécessaire pour pouvoir éliminer ces arriérés? Les ministres de la Santé, notre gouvernement croit absolument en des mesures de santé publique excellentes et nous avons fait les investissements nécessaires. 5 milliards de dollars pour créer plus de lits d'hôpitaux, 5 milliards de dollars pour permettre aux hôpitaux de pouvoir prolonger leur capacité de chirurgie, pour 5 millions de dollars pour permettre aux hôpitaux de pouvoir réduire les temps d'attente. Nous faisons également de nombreux investissements dans les ressources humaines parce qu'on ne peut pas investir en plus de lits si on n'a pas les gens, le personnel, pour pouvoir traiter ces personnes. C'est un investissement important, des milliards de dollars dans notre système de santé publique. Si ça, ce n'est pas assez d'argent, je ne sais pas ce que la députée de l'opposition suggérerait. Merci, M. le Président. Tout ce qu'elle doit faire, c'est de lire le rapport. Je veux parler des soins de santé. C'est partie de notre soin de santé. Les ontariens et les êtres chers sont ceux qui doivent à payer le prix de ce état. Il y a une pénurie d'employés dans notre système de foyer de soins de longue durée. Et les employés ne sont pas là, les fournisseurs ne sont pas là. Donc cela veut dire que les ontariens ne peuvent pas recevoir les soins dont ils ont besoin. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les personnes qui veulent recevoir les soins GSE ne peuvent toujours pas le faire. Ils sont forcés à recevoir des soins dans des maisons de foyers de soins de longue durée au lieu que chez ceux. Cette politique, le projet de la numéro 124 qui a été adopté par ce gouvernement, ne permet pas que les employés reçoivent l'augmentation dont ils ont besoin. Les employés ont déjà dit, on a déjà sonné l'alarme. Donc encore une fois, ma question est la suivante. Qu'est-ce que va prendre au gouvernement de rejeter le projet de loi numéro 124 ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Notre gouvernement reconnaît l'importance des maisons de santé dans notre système de santé. C'est une tripode avec les foyers de soins de longue durée et les hôpitaux. Si on n'a pas cela, on n'a pas un système de santé assez solide. C'est pour cela qu'on va renforcer le système de santé en modifiant le système de santé qui avait été désigné dans l'année 1990. On va séparer les soins à la maison des soins primaires et on va faire une étude du système de santé de l'Ontario et des différentes équipes pour assurer que les personnes, les patients, reçoivent les soins dont ils ont besoin. On reconnaît aussi que les personnes qui ont maintenant le besoin des soins à la maison ont des besoins plus importants que les besoins qu'ils avaient avant. Ils doivent recevoir des services des infirmières, des PSSP ou n'importe quoi que ce soit pour pouvoir rester chez eux et cela va permettre d'avoir des meilleurs résultats. Question supplémentaire. Monsieur le Président, cette histoire que la ministre nous raconte n'est pas vraie si les employés ne sont pas là. Le secteur demande au gouvernement d'embaucher des employés. Ils ne peuvent pas recevoir les soins s'il n'y a pas des employés. Les Ontariens veulent en un taux de 90% recevoir les soins chez ceux, mais cela n'est pas possible parce que ce gouvernement ne fait pas ce qu'il doit faire pour que les gens puissent avoir les soins chez ceux. Une citation. Il y a une liste d'attente énorme. La pénurie a fait augmenter cette liste d'attente. On a besoin de l'aide. On est en pleine crise. Fin de la citation. Mon collègue de Timmy Smyn-Kogging nous a raconté l'histoire d'un collègue de sa propre circonscription. Le secteur des soins de santé à la maison a demandé de façon désespérée au gouvernement de faire quelque chose pour faire en sorte qu'on ait du succès. Une recommandation. Rendez les paiements de pandémie permanents. Vous pouvez le faire aujourd'hui. L'assistant parlementaire et député de M. Saga Lake. Merci, M. le Président et à la leader parlementaire pour cette question. Notre gouvernement est reconnaissant pour la contribution des travailleurs de la santé de l'Ontario. Il donne aux patients l'accès adéquat aux soins de longue durée. On est en train de travailler avec ce projet de loi pour fournir des emplois et des chances dans le système de santé pour donner les augmentations à des cadres pour augmenter la performance et la qualité des soins qui sont fournis. Les infirmières reçoivent une augmentation de 4,4% en moyenne chaque année jusqu'à 7,7% pendant les premières 8 années de travail. Ça, c'est sur le 1% qu'elles reçoivent chaque année. On se propose d'encentrer la réponse de la COVID-19 tout au long de la réponse qu'on continue à fournir par rapport à cette pandémie. On continue à engager et à travailler avec tous les secteurs pour fournir cela. Supplémentaire final, M. le Président, la crise dans notre système de santé a été le résultat de l'action de ce gouvernement et de ce gouvernement libéral précédent. Je crois que c'est honteux de défendre une augmentation de 1% quand l'inflation arrive à 5%. Cela ne veut que dire que 4% de diminution du salaire pour les travailleurs de la santé. Très souvent, les salaires des employés du secteur de la santé publique restent pas compétents pour que les prix puissent continuer en haute. C'est public pas à but lucratif. C'est comme ça que ça devrait être. On devrait faire quelque chose pour que les soins à la maison soient fournis et reçus de la façon dont ils devraient le faire et pour que les gens ne soient pas forcés à recevoir les soins dans les maisons de soins de longue durée. Ce gouvernement devrait rejeter le projet de loi numéro 124 et s'assurer que le secteur puisse embaucher les employés nécessaires pour prendre soin des ontariens. Pour ça, le Premier ministre ne veut pas faire cela au lieu d'assurer que le système de santé publique soit public et pas à but lucratif. Merci. La ministre de la Santé, on a déjà fait des investissements significatifs. En 2019, on a fait des investissements de 155 millions de dollars dans les foyers de soins de longue durée. Dans l'année 2021-2022, on a fait des investissements additionnels de 111 millions de dollars pour les foyers de soins intensifs. Aussi, on a fait des investissements additionnels pour l'expansion des hôpitaux et la communauté en total. Maintenant, on est en train de travailler de façon très proche avec les foyers de soins de longue durée pour pouvoir assurer que les ontariens qui veulent recevoir des soins GSE puissent le faire dès chez eux et ne pas avoir le besoin d'aller dans des foyers de soins de longue durée. On est en train de travailler tous ensemble pour pouvoir fournir des soins intégrés, compréhensifs pour tous ceux qui en ont besoin. La députée de London West, ma question pour le Premier ministre. La dernière semaine, le ministère de l'Éducation a dit que les travailleurs des petits emplois qui sont embauchés par Uber sont des travailleurs sans désemployer. Je demande au Premier ministre de cesser dans cette action de ne pas continuer à dire que les employés de Uber sont désemployés, ce qui va contre la législation qui régule cette profession. En faisant cela, le Premier ministre est en train de nier les employés d'Uber les protections dont ils ont besoin. Pourquoi ce Premier ministre ne reconnaît-il pas que les employés de Uber ont besoin des mêmes protections? Le ministre du Travail. Monsieur le Président, je suis fier de ce gouvernement. Hier, on a déposé un autre projet de loi ici à Gwynn's Park, le projet de loi travaillé pour les travailleurs et, Monsieur le Président, c'est la première fois dans l'histoire canadienne que l'Ontario va être chef de file mondiale dans ce domaine pour assurer que tous les travailleurs ont plus de protection, plus d'argent dans leur poche. Et ça, Monsieur le Président, c'est parti du projet de loi qu'on a présenté. On a présenté une législation centrale parce qu'on sait qu'aujourd'hui, un de chaque cinq personnes est en train de travailler dans l'économie des petits emplois. Ils sont en train de recevoir des salaires minimums et, en plus, des tips. J'aimerais bien parler un peu plus de ce projet de loi dans la question supplémentaire. Monsieur le Président, 15 dollars de salaire minimum n'applique que quand le Uber a quelqu'un dans leur voiture. C'est la même chose que payer à quelqu'un qui vend des vêtements quand ils arrivent à vendre quelque chose. Cela n'est pas suffisant. Les travailleurs n'arrivent pas à avoir les 15 dollars pendant chaque heure qu'ils travaillent, mais ils ne recevront pas les vacances et les différents bénéfices dont ils améritent en tant qu'employés. Pourquoi ce gouvernement insiste à ne pas protéger les droits des employés et pourquoi est-ce que ce gouvernement n'agit pas envers les entreprises pour assurer que les travailleurs reçoivent les protections dont ils ont besoin. le ministre du Travail. Monsieur le Président, nous sommes le premier lieu au Canada qui a travaillé sur une législation qui a présenté un projet de loi visant à améliorer la qualité des employés pour assurer qu'ils reçoivent un salaire minimum, qu'ils aient le droit de garder leur type, qu'ils savent quand est-ce qu'ils vont recevoir leur paiement. On veut assurer de la transparence dans leur salaire. C'est la première fois que cela arrive dans l'histoire canadienne, Monsieur le Président. On va voir les résultats ici à l'Ontario et on ne va pas le voir ailleurs dans le monde. Ces entreprises qui veulent avoir des employés ici doivent jouer le jeu d'accord aux règles de l'Ontario. Ce projet de loi va permettre de changer la qualité de vie d'une de chaque cinq personnes qui travaillent dans l'économie des petits emplois. On va assurer de défendre ce projet de loi tous les jours. La prochaine question est pour la députée de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre de Finances. Pendant la pandémie, on a écouté des commétants. Comment est-ce qu'ils sont reconnaissants de l'appui que ce gouvernement a donné pendant ces deux dernières années? Pour la plupart des entreprises, l'appui est venu et les a permis de rouvrir de façon sécuritaire. Donc, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire qu'est-ce que ce gouvernement est en train de faire pour appuyer les entreprises de l'Ontario? Merci. Le ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Et merci à la collègue de Carleton pour sa question. Monsieur le Président, la députée a récemment moi-même j'ai écouté des entreprises qui ont reçu de l'appui du gouvernement et cela fait la différence entre devoir fermer leurs entreprises et continuer à pied. Notre aide a permis avec les plus de 3 milliards de dollars d'investissement de payer les factures par exemple d'électricité entre autres pour que les entreprises continuent à se tenir en pied. Notre gouvernement aussi a rendu de l'argent du fond disponible pour des entreprises à Ottawa qui ont reçu l'impat des démonstrations. Les petites entreprises sont l'épine de notre économie et vont mener la reprise économique après la pandémie. Question supplémentaire. Merci, M. le Président et merci au ministre pour sa réponse. Je me souviens de sa visite dans ma circonscription dans le mois de novembre de l'année dernière et il a parlé avec les différentes entreprises de ma circonscription et leur a écouté leurs besoins et ce qu'ils avaient besoin pour se tenir en pied. M. le Président, l'impat de la COVID a été vu partout dans la province mais cependant les entreprises ont réussi à rouvrir. On sait qu'on doit faire encore plus que les entreprises dépendent de nous donc encore une fois est-ce que le ministre peut raconter à cette Chambre qu'est-ce que le ministère est en train de faire pour assurer la reprise économique après la pandémie et continuer à bâtir l'économie de l'Ontario ? Merci. Le ministre des Finances. Merci encore une fois M. le Président. Pour être clair il y a beaucoup de choses qu'on doit faire. Il y a beaucoup d'incertitudes en termes d'économie ici à l'Ontario et au monde aussi. Il y a un manque de stabilité géopolitique et la reprise économique continue à être un défi pour les gouvernements partout dans le monde. Cela étant dit on continue à travailler sur une base fiscale pour bâtir l'Ontario. M. le Président pendant 15 années les libéraux de Del Duca n'ont pas bien géré ce problème. Ils ont dit non tout simplement non à la transparence à la redevabilité et à bâtir l'économie. C'est pour cela M. le Président qu'on a un plan pour la reprise économique. On est en train de dire oui à des nouveaux hôpitaux à des nouvelles autoroutes à l'appui pour les travailleurs et à donner plus de l'argent pour mettre plus de l'argent dans les poches des Ontariens. M. le Président l'Ontario continue à se rendre plus fort et on va continuer à travailler envers la reprise économique. Prochaine question la députée de Hamilton West Kester Dundas Pendant l'année dernière ma circonscription a reçu sept codes zéros. Cela est terrible parce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'ambulance disponible. L'année dernière les paramédecins ont passé 32 heures en essayant de conduire les patients pour trouver un hôpital qui puisse les recueillir. Quand est-ce que ce gouvernement va s'occuper de ce problème ? Est-ce que le Premier ministre va s'engager à adresser la cause, la racine de ces problèmes à l'Ontario et vraiment financer les soins sous-financiers ? La ministre de la Santé. Merci, M. le Président. Il y a plusieurs sujets qui ont été mentionnés, soulignés par la députée opposée. On est engagés à soutenir en place un programme d'entraînement des infirmières. On a fait des investissements de 16 millions de dollars pour que les ambulances puissent retourner aux communautés plus vite et répondre de façon aussi plus vite aux appels d'urgence. On a plus de 164 postes de infirmières qu'on a remplis en même temps qu'on a continué à travailler sur le système des ambulances. Cela représente plus de 51 nouvelles ambulances qui peuvent répondre aux appels aux 911. Je vais donner plus de détails dans ma question supplémentaire. ce problème encore une fois pour le Premier ministre ce problème à Hamilton continue à être présent. Les agents paramédicaux continuent à travailler ils sont épuisés ils travaillent avec deux patients en même temps ils travaillent avec le double de patients qu'ils peuvent gérer. Les agents paramédicaux de Hamilton veulent savoir quand est-ce que l'institution à ce genre de sous-financement va arriver ? Quand est-ce qu'on va arrêter de demander aux travailleurs du système de santé de faire plus avec moins de ressources ? Encore une fois ma question au Premier ministre est-ce que vous allez vous engager à ressoudre le sous-financement de nos hôpitaux supplémentaires ? En réalité notre gouvernement a fait des investissements records dans notre système de santé. Dès le début de la pandémie on a fait un désinvestissement de plus de 5 milliards de dollars pour la création de 3100 lits additionnels. On a aussi créé des systèmes pour mettre à jour les cas en arrière de la COVID. Aussi on a fait des investissements de 778 millions de dollars dans les hôpitaux pour maintenir les besoins des patients fournis. On a pris des mesures pour réduire le coût des diagnostics et on a donné du financement de 342 000 millions de dollars pendant l'année 2022 pour embaucher 5 000 infirmières et 8 000 autres travailleurs de la santé. C'est-à-dire que c'est clair la quantité de financement qu'on a fourni pour assurer qu'on puisse faire de nos mieux pour continuer à fournir les soins de qualité que les Antariens méritent. La prochaine question est le député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Ma question c'est pour le Premier ministre. Hier, le panneau international de changement climatique a annoncé son rapport par rapport aux risques associés à la santé. La vie des personnes sont en risque maintenant. Les données scientifiques sont claires. La contamination politique est énorme. On doit protéger la nature pour que la nature puisse nous protéger et nous. C'est essentiel de réduire les risques de changement climatique. On a déjà payé plus de 75 % à l'Ontario et on a pavimenté plus de 75 % à l'Ontario et ce gouvernement prétend pavimenter encore plus. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que le gouvernement va s'engager à protéger les terres humides dans cette province? Réponse le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. L'environnement est quelque chose de très important pour nous tous. Monsieur le Président, je vais vous dire la différence entre notre gouvernement et le gouvernement précédent, qui parle tous de l'environnement, mais personne ne fait rien. Nous, on a fait des investissements des milliards de dollars dans l'étendue des voitures électriques. On va aller vers les voitures électriques dans notre province. On a plus d'usines de production des voitures électriques que n'importe où en Amérique du Nord. on a investi 500 millions de dollars pour continuer à protéger les zones vertes. Donc, cela est clair. Merci, Monsieur le Président. Ordre. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Ordre. Ordre. Redémarrez la pendule. Question supplémentaire. Monsieur le Président, les incendies climatiques sont partout autour de nous. C'est clair, c'est évident. Le Premier ministre va apporter une petite pelle rouge pour les éteindre au lieu de prendre des mesures en sérieux. tout ce qu'il est en train de dire ne met que par terre ce qui est important. L'autoroute 407 va créer 87 millions de tonnes de pollution pendant les prochaines deux dizaines d'années. Aussi que la construction de contourments de Bradford et ça va augmenter en 300%. la pollution climatique pendant la prochaine dizaine d'années. Donc, faisons Ontario chef de file mondial en ce qui concerne les voitures électriques, mais est-ce que le Premier ministre va s'engager aujourd'hui à mettre en place un plan pour faire face au changement climatique et le réduire à la moitié vers la fin de cette dizaine ? Le ministre de l'Environnement, merci pour la question. Le Premier ministre n'a pas donné de détails, mais moi, je le ferai. On a réduit 6 mégatonnes la ligne de l'Ontario. Il ne s'agit pas seulement de l'investissement dans les voitures électriques. On est en train d'employer les ressources de carbone de la façon la plus efficace possible. C'est la première fois qu'un gouvernement à l'Ontario le fait. Monsieur le Président, on est en train de travailler avec tous les niveaux de gouvernement, des municipalités, quelque chose que les gouvernements précédents auraient pu faire, mais qu'ils n'ont jamais fait. On est en train de travailler avec le ministère de l'Infrastructure pour faire en sorte de bien gérer les eaux usées. Pourquoi ? On planifie pour la croissance. Ce gouvernement aurait pu le faire, mais ils ne l'ont pas fait. Merci, Monsieur le Président. redémarrer la pendule. Le député de Peterborough-Cord. Merci, Monsieur le Président. La première question, c'est pour le ministre du Travail. Comment est-ce que ce gouvernement, sous le leadership du premier ministre Ford, a fait en sorte d'améliorer les conditions pour les travailleurs ? Moi, je suis fière de que ce gouvernement a fait toutes les choses, toutes les mesures qui ont été prises tout au long de la pandémie. Cependant, c'est important de savoir que notre gouvernement prend au sérieux les travailleurs et va toujours être là pour eux. Donc, Monsieur le ministre, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que les rembésins positifs et la redistribution de la WSIB va aider les travailleurs à l'Ontario ? Le ministre du Travail. Merci, mon collègue, pour sa question et pour son leadership dans la défense des travailleurs de notre communauté, Monsieur le Président, après un sous-financement historique, on est en train de conduire un changement intergénérationnel à la WSIB. On est en train de fournir un rabia positif de 1,5 milliard de dollars et spécifiquement pour la région de Peterborough, je suis content de pouvoir partager avec le ministre qu'on va fournir 1,5 milliard de dollars additionnels. Ces fonds vont avoir comme destin les petites entreprises et vont permettre d'étendre l'étendue de communication et d'investir dans des nouvelles technologies. C'est simple, Monsieur le Président, et ça va aider les travailleurs. Une question supplémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Je sais que la plupart des cométants de ma circonscription ne peuvent pas attendre à l'aide. C'est clair que ce gouvernement est en train de rebâtir une province plus forte que jamais elle ne l'a été. Mais, Monsieur le ministre, est-ce que reconstruire la province veut dire de donner des meilleurs salaires pour ceux qui travaillent? Donc, est-ce que le ministre peut partager encore un peu plus de détails sur comment est-ce que ce gouvernement est en train d'aider pour que la reprise économique soit plus vite? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Les petites entreprises à Peterborough vont recevoir 6,2 milliards de dollars. Ça va aider à la reprise économique et aux familles de cette circonscription. Les impôts ont été découpés et sont les plus bas qu'ils ne l'ont jamais été pendant les dernières années. On va redonner 2,4 milliards de dollars aux employés en concept de réduction des primes. C'est comme ça qu'on va donner aux familles l'appui dont elles ont besoin. C'est comme ça que ce gouvernement est en train de dire oui aux travailleurs, oui aux employeurs pour qu'ils puissent fournir des postes sécuritaires. Pas seulement à Peterborough, mais partout à la province. La prochaine question, le député de l'Université de Walsing. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a neuf mois, j'ai lu une lettre au Premier ministre liée au développement, au Core Development Group. Ce groupe était en train de faire un investissement de 1 milliard de dollars pour bâtir des maisons pour les familles du sud de l'Ontario. Ce gouvernement a rendu plus facile pour que les maisons soient achetées par des capitaux extérieurs. C'est-à-dire que chaque jour, les personnes qui veulent acheter leur propre maison où ils puissent vivre, recevoir des invités, entre autres, ne prennent toujours pas à le faire. Ce que ce gouvernement dit toujours, c'est que la vérité, ce sont les personnes. Donc, encore une fois, je demande, qu'est-ce que ce gouvernement attend pour arrêter de détruire le rêve d'avoir un toit propre ? Le ministre de Finances, merci à la collègue opposée pour cette question. C'est sans doute aucune, Monsieur le Président, qu'on a une crise d'hébergement ici à l'Ontario. C'est une crise qui est menée par une crise sévère des maisons et c'est toujours difficile pour les travailleurs de l'Ontario d'acheter leur propre toit. Donc, encore une fois, laissez-moi être clair. Ce Premier ministre et le ministre de l'hébergement ont travaillé ensemble à l'Ontario pour la construction de nouvelles maisons. On a bâti plus de 100 000 maisons. Cela a été le record dès l'année 1987. Le ministre a démontré un leadership très important avec cette politique et la mise en place des mesures telles que des impôts pour les spéculations entre autres sont des mesures qu'on est en train de mettre en place pour assurer le toit pour tous les entariés qui veulent avoir le propre maison. Question supplémentaire, encore une fois pour le Premier ministre. le Core Development Group a dit que c'est difficile d'acheter une maison. Les maisons que sont en train d'être fournies ne sont pas en condition de l'être. Un des locataires, Gina, a été forcée à signer un contrat et maintenant elle habite avec sa petite fille de 9 ans et elle ne peut pas déménager parce qu'elle ne peut vraiment faire face au coût d'avoir un loyer ailleurs. Maintenant, elle ne peut même pas dormir parce que ce problème l'empêche. va prendre en compte l'inflation et les autres coûts élevés. Qu'est-ce que ça va vous prendre, M. le Premier ministre, de protéger les locataires et défendre les entariés encore une fois ? Merci pour la question et je suis toujours content de me lever dans cette chambre et de parler concernant les mesures que le gouvernement met en oeuvre pour pouvoir donner à tous l'opportunité d'avoir un lieu sûr qu'il peut appeler sa maison. Le ministre des Finances a parlé de quelques mesures qui ont été entreprises et nous sommes en train maintenant de prendre en considération les différents aspects. Je suis très ouvert et je l'ai toujours été depuis le premier jour. Nous avons dit depuis le premier jour que nous avons un problème de fourniture dans cette province et je me souviens quand le ministre Fédéli qui a en fait préparé des déclarations financières et on a dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation dans les impôts dans cette province et ce n'était pas vrai. nous avons vu de grands projets de construction qui ont commencé et nous allons continuer de construire sur le premier plan. Nous avons en fait une approche en termes de consultation. Nous avons beaucoup plus de choses à dire. Merci. Prochaine question. Député de Ottawa Centre. Merci, monsieur le Président. Ma question est pour le Premier ministre et j'aimerais dire directement au Premier ministre qu'en tant que résident d'Ottawa, je ne me suis jamais senti aussi abandonné de la part du gouvernement provincial ou de la part du Premier ministre comme cela s'est produit pendant l'occupation d'Ottawa. Alors aujourd'hui, les mesures concernant la COVID-19 sont levées. On n'a plus besoin de montrer une preuve de vaccination. On n'a plus besoin de passeport vaccinal et les choses semblent s'améliorer. Mais la première chose que nous avons appris de la COVID-19, c'est que la COVID-19 peut nous surprendre. donc si elle essaie de nous surprendre encore, il faut qu'on soit préparés. Donc surtout, il faut que nous soyons prêts avec les masques, les vaccins. L'Ontario est en queue par rapport aux vaccins pour la tranche d'âge 5 à 11 ans. Nous ne sommes loin, même pas proches en fait de l'objectif. nous sommes complètement arrêtés. Alors, est-ce que le Premier ministre va pousser les vaccinations des 5 à 11 ans pour qu'on soit prêt à faire face encore à la pandémie ? Oui, la ministre de la Santé réponse. Oui, nous avons effectivement commencé avec les vaccins pour la tranche d'âge de 5 à 11 ans. Nous avons déjà entamé le processus pour les 11 à 17 ans qui se passe très bien. Nous avons notre stratégie sur laquelle nous travaillons. Nous avons des cliniques mobiles. Nous avons des vaccinations qui peuvent être faites partout dans la Provence. Et nous essayons d'encourager aussi les familles à faire vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Nous avons parlé avec les médecins. Les médecins parlent avec les familles pour que, si jamais ils ont des soucis, ils peuvent faire en sorte qu'on réponde aux doutes des familles pour que les enfants soient vaccinés. Question supplémentaire. Il y a deux semaines, le Premier ministre a dit cela concernant les vaccins pour la COVID. Ce n'a pas d'importance que vous ayez une dose ou dix doses, vous pouvez encore attraper la COVID. Monsieur le Premier ministre, le vaccin pour la COVID fournit une protection contre la maladie, les admissions à l'hôpital et les entrées aux unités de soins intensifs. Et ça réduit les contagions. Alors, le Premier ministre ne devrait pas miner le travail de milliers de travailleurs dans cette province. Mais il a fait une seule phrase. Un jour, le Premier ministre se lève chaque matin et il essaye de se demander qu'est-ce que je peux faire pour créer le doute auprès de la population. Alors, j'aimerais dire que l'Ontario est déjà en retard par rapport aux vaccins des 5 à 11 ans. Alors, nous ne sommes que à 58 %. Alors, que fait le Premier ministre pour faire en sorte que les familles et les enfants puissent rester en sécurité ? La ministre de la Santé. Réponse. Merci. Oui, nous allons continuer d'appuyer la province. Nous avons fourni, par exemple, aujourd'hui, 1 million de doses plus que n'importe quelle autre province en Ontario. Nous avons fourni des avantages, la possibilité d'accéder à ces avantages et nous avons fait en sorte que plus de 90 % de la population soit immunisée grâce au vaccin. nous avons poussé aussi à la vaccination pour les enfants dans la tranche d'âge entre 5 et 11 ans, ceux qui sont à l'école et partout dans le pays, dans la province. Nous avons fait en sorte que les enfants puissent être vaccinés grâce à une rencontre avec leur médecin de famille et nous allons continuer pour faire en sorte que tout parent qui veut que son enfant soit vacciné entre 5 et 11 ans ait la possibilité de le faire dans la communauté et proche de leur maison. Merci. Prochaine question. Député de Scabro. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre pour le développement économique. M. le Président, avec le gouvernement précédent libéral, l'appui aux emplois dans le secteur de la province se sont tombés par milliers. mais ils ont créé des problèmes pour des milliers de familles qui travaillent dans les chaînes d'approvisionnement. Cela est inacceptable. Les travails dans toute la province ont le droit de pouvoir accéder à un emploi et de ne pas faire face à une mauvaise gestion. Alors, M. le Président, est-ce que le ministre pour le développement économique et pour la création de l'emploi peut souligner que fait le gouvernement pour mettre en oeuvre des actions pour faire en sorte de ramener en Ontario des emplois fondamentaux pour le secteur de la production de ministres ? Réponse. Oui, nous avons entendu effectivement ce que la communauté des entreprises nous a dit. Nous nous sommes concentrés sur n'importe quel sujet qui était important pour la communauté, que ce soit les impôts, que ce soit la création d'emplois, etc. Et comme résultat, nous avons réduit le coût des affaires de 7 milliards de dollars par année en Ontario. Cela a permis d'améliorer le développement régional et de donner l'impulsion nécessaire à l'économie pour le développement des activités financières et dans les affaires. Nous avons investi pour faire en sorte aussi que les secteurs agricoles puissent se développer. Alors, nous ne faisons pas que parler. Nous créons des emplois. Les entreprises, par exemple, créent des emplois. On a investi aussi 2,8 millions de dollars à travers le fonds de développement de l'Ontario. Et cela, donc, permet de voir comment l'Ontario se renforce jour après jour. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Et merci au ministre pour sa réponse. M. le Président, il était très intéressant d'entendre quelles sont les actions que le gouvernement met en oeuvre pour faire croître l'économie après des années de mauvaise gestion et de négligence. Pour encourager le développement de l'économie, l'Ontario a besoin de mettre en oeuvre les investissements nécessaires pour pouvoir continuer pour aider les familles qui travaillent dans le secteur de la production. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur les investissements nécessaires pour le secteur de la production et quels vont être les investissements dans les années à venir ? Réponse le ministre. Merci, M. le Président. Nous avons visité MediCap Labs à Windsor récemment où ils ont investi 38 millions de dollars. Ils sont un leader ontarien dans le secteur de la nutrition et de la production de produits pour la nutrition. Donc, grâce au financement pour le fonds pour le développement de l'Ontario, ils ont eu les ressources pour pouvoir investir et ils ont surtout eu les ressources humaines. Alors, nous avons mis en oeuvre une dynamique et des exigences qui montrent que, par exemple, cette société crée des produits excellents. Cedar Valley Selections a investi aussi des millions de dollars pour pouvoir élargir le secteur des vinaigrettes naturelles. et la province a fourni également des financements pour pouvoir aider ces entreprises à se développer. Et cela, M. le Président, est un autre exemple des milieux d'histoire de succès d'entreprises qui montrent que l'Ontario se renforce. Nouvelle question. députée de Delford. Merci, M. le Président. Question pour le Premier ministre. Il est plus cher que jamais de vivre en Ontario actuellement, M. le Président, surtout pour les parents qui travaillent, surtout parce qu'ils continuent de payer les frais les plus élevés pour l'éducation aux enfants. Alors, le Premier ministre a retardé des accords au niveau fédéral. Alors, cela fait plus d'un mois que le Premier ministre nous a dit qu'un accord était très, très prêt de se réaliser. Alors, au nom de tous les parents qui nous regardent aujourd'hui, j'aimerais demander quand est-ce que ce gouvernement va arrêter de gaspiller du temps et va fournir des ressources pour pouvoir offrir de la garde d'enfants ? Le ministre réponse. Je pense que les parents veulent savoir ce qu'on fait et tout ce qu'on appuie pour les politiques qui vont aider les familles. Alors, M. le Président, nous avons présenté dans notre premier budget des crédits d'impôt pour les gardes d'enfants. Nous avons fourni tout ce qui était nécessaire. Nous avons aussi rajouté des financements. Vous, vous vous êtes battus contre toutes ces innovations. Vous vous êtes battus et vous vous êtes opposés à tout ce que nous avons voulu mettre en œuvre. Ils se sont toujours opposés. Et quand, pendant la pandémie, au pic des difficultés, nous avons prévu presque 2 millions de dollars pour pouvoir donner du financement aux familles, les néo-démocrates ont voté contre. Mais nous allons continuer à essayer de faire le mieux pour les familles de la province. Question complémentaire. Merci. Alors, mon enfant va avoir 21 ans dans quelques jours et chaque jour, mon parti s'est battu pour pouvoir avoir une garde d'enfants qui soit abordable. Cela fait des moins. Et chaque année, chaque jour qu'ils attendent est un jour de plus pendant lequel les familles se trouvent à faire face aux difficultés. Des gens de ma circonscription, comme par exemple, la Paola, doivent travailler dans deux emplois pour pouvoir faire face aux dépenses. Et à un moment où tout devient pratiquement inabordable. Alors, toutes les autres provinces et territoires de ce pays ont des frais plus bas. Ce gouvernement, soit, n'arrive pas à se réunir pour pouvoir avoir un accord ou alors ils attendent pour la campagne électorale pour pouvoir faire en sorte de faire croire qu'ils donnent des bénéfices à la population. Alors, quand est-ce qu'ils vont faire quelque chose pour les gardes d'enfants, les services des gardes d'enfants ? Réponse. Monsieur le Président, c'est effectivement inusuel, en fait, de parler d'autres alternatives. Mais il est vrai que dans d'autres provinces, les frais sont encore plus élevés que dans les nôtres, comme par exemple en Colombie-Britannique. Alors que nous, dans notre province, nous construisons un programme pour que les soins et les services de garde d'enfants puissent être abordables. C'est notre travail, c'est notre responsabilité et nous sommes fiers de pouvoir travailler sur cela pour pouvoir faire en sorte d'aider les familles de cette province. Prochaine question. Député de North York Center. Merci, Monsieur le Président. Question pour le ministre du Travail aujourd'hui. La province de l'Ontario a mis fin à la nécessité de présenter les passeports vaccinants, des passeports qui ont déshumanisé beaucoup de personnes. à l'ordre, s'il vous plaît. À l'ordre, s'il vous plaît. Je ne peux pas entendre le député de York Center à cause des protestations dans la Chambre. Je dois entendre le député qui pose sa question et j'ai besoin aussi d'entendre la réponse du ministre. Veuillez recommencer, s'il vous plaît. Oui, le gouvernement sait que les passeports ne sont pas basés sur la science mais seulement sur la politique. C'est quelque chose qui représente une tâche dans l'histoire politique du Canada. alors cela mine les vies des gens, leur carrière, leur travail. Comment on fait pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse mettre fin à la politique discriminatoire ? Est-ce que le ministre du Travail va corriger ces injustices et va aider à l'approbation du projet de loi qui prévoit la relation entre l'emploi et le passeport vaccinal ? Je réponds au nom du gouvernement de l'Ontario et je remercie les millions et millions de personnes de cette province qui, pendant deux ans, ont travaillé ensemble chaque jour pour pouvoir battre cette pandémie, pour pouvoir gagner contre la pandémie. Si ce n'était pas pour les Ontariens, comme a dit le Premier ministre, aujourd'hui, nous ne serions pas là où nous sommes. C'est le 1er mars. Les restrictions sont levées et nous allons revenir à la vie normale, Monsieur le Président. question complémentaire. L'histoire va considérer les obligations vaccinales et les passeports comme une tâche dans la politique. On a prouvé que le vaccin n'empêche pas la contagion. Alors, j'aimerais demander au Premier ministre de discuter le projet de loi concernant la relation entre les emplois et les vaccins, mais le Premier ministre n'a pas répondu. Ce projet a abandonné les citoyens et de ça, de la part de tous les partis. Alors, maintenant, deux ans après, je demande au gouvernement de faire ce qui est juste, d'éliminer les obligations et d'approuver la loi qui prévoit une relation différente entre les emplois et le vaccin. Alors, est-ce que vous allez, s'il vous plaît, appuyer ma demande ? La réponse, le ministre, je suis content de pouvoir répondre au nom de notre gouvernement pour remercier les Ontariens qui ont travaillé ensemble. En travaillant ensemble, nous avons sauvé des milliers et des milliers de vies dans cette province, Monsieur le Président. Comme a dit le Premier ministre, ce n'est pas parce que le gouvernement a sauvé les gens, mais c'est parce que les gens ont fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir sauver des vies. Nous allons dans la bonne direction, Monsieur le Président. Aujourd'hui, c'est un jour excellent pour la liberté de notre province, pour les entreprises de notre province et pour que les familles puissent enfin retourner au travail et une vie normale. Merci. Nouvelle question. Merci, Monsieur le Président. ma circonscription de Spadaïda Nord est l'une des... qui grandit le plus rapidement. Nous avons beaucoup d'écoles dans notre circonscription et nous avons 14 000 nouveaux résidents. Nous avons besoin que le gouvernement dédie, en fait, des financements à ces écoles dans notre circonscription. est-ce que votre gouvernement va pouvoir dédier des financements aux écoles de notre circonscription dans le budget à venir ? Réponse. Merci. J'aimerais remercier le député pour sa question. Dans la circonscription du député, effectivement, nous avons vu qu'il y a, en fait, plusieurs investissements de plusieurs millions de dollars et nous avons vu qu'il y a un partenariat important. Alors, M. le Président, nous allons continuer d'investir et cette année, on peut construire encore et encore pour pouvoir améliorer la situation. Question complémentaire. Encore une fois, ce dont nous avons besoin, ce sont des règlements qui nous permettent d'éviter que les coûts augmentent. À Toronto, on a vu qu'on doit, qu'on a, en fait, augmenté les frais pour le développement des services d'éducation. Nous avons besoin de pouvoir construire les écoles dont nous avons besoin et les règlements du gouvernement ont coûté de l'argent et des milliers de dollars en termes d'investissement. Donc, nous avons besoin d'apporter de l'argent dans les poches des citoyens et non pas dans les poches des constructeurs. Est-ce que le gouvernement va permettre de construire les écoles dont nous avons besoin non seulement dans la circonscription de Spadena à Forty-York mais partout en Ontario ? Et j'aimerais une réponse simple avec un oui ou un non, s'il vous plaît. Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous allons continuer de construire de nouvelles écoles en tant que contraste, en contraste avec tout ce qui a été fait par le passé et c'est pour cela que nous ne pouvons pas revenir à ce que faisait les libéraux. Nous avons besoin de construire des écoles modernes pour pouvoir créer des écoles qui soient interconnectées. Alors, M. le Président, nous construisons plusieurs milliers d'espaces dans les écoles pendant que nous parlons grâce justement aux investissements qui sont faits par notre gouvernement et nous remercions le député d'en face pour le fait de nous faire voir que nous avons besoin d'appuyer ces familles et des familles qui font croître des enfants dans des appartements ont besoin d'espace dans les écoles. Et donc, pour la première fois dans l'histoire de l'Ontario, nous travaillons avec le secteur privé et avec les conseils scolaires pour faire en sorte qu'on puisse appuyer le développement des écoles partout dans la prévention de la province. Merci. Nouvelle question. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Les familles de l'Ontario sont en difficulté. Le coût de la vie est arrivé aux étoiles. Les coûts de l'électricité ont augmenté et le gaz également a augmenté. On ne peut pas ne pas prendre en considération toutes les promesses qui n'ont pas été maintenues par le Premier ministre. Le Premier ministre coupe des services et des financements pour les soins de garde d'enfants. Il n'a pas fourni un budget qui aide les familles, qui aide les écoles, les municipalités pour pouvoir rendre la vie plus abordable pour les familles de l'Ontario. Chaque province dans le pays qui n'est pas en attente d'élection a présenté le budget à temps. Pourquoi ? Le Premier ministre attend pour pouvoir et refuse en fait d'appuyer et d'aider les familles de l'Ontario. Si seulement les libéraux avaient fait ce qu'ils devaient faire, s'ils n'avaient pas attendu pour aider les Ontariens, pour les aider à réaliser tout ce qu'ils devaient réaliser, si seulement ils avaient fait tout ce qu'on attendait d'aider, nous n'aurions pas les services de garde d'enfants les plus chers dans le pays et nous n'aurions pas les tarifs les plus élevés du pays et nous n'aurions pas perdu des emplois dans le secteur manufacturier, Monsieur le Président, si seulement ils étaient allés dans la bonne direction. Eh bien, je vous demande, continuez à faire ce que vous faites parce que nous, nous devons travailler pour pouvoir réparer les dégâts qui ont été faits par le gouvernement libéral. À l'ordre, s'il vous plaît. député de York Centre, à l'ordre. Député de Renfrew-Nippissing-Pembroke, à l'ordre. question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Le coût de la vie avec ce gouvernement est arrivé aux étoiles. Les Ontariens n'arrivent même pas à acheter les produits dont ils ont besoin au quotidien. L'électricité a augmenté, le gaz a augmenté et la réponse du gouvernement est de ne pas aider les familles. Et tout ce que le gouvernement offre aux familles, c'est un crédit d'impôt de 120 dollars. mais pendant qu'il offre 120 dollars aux familles, il a économisé 15 000 dollars pour lui. Alors, pourquoi le Premier ministre est plus intéressé à garder l'argent dans ses poches plutôt que à le donner aux familles de l'Ontario ? Je remercie le député pour sa question, mais j'aimerais être clair. le projet de loi 84 auquel le député fait référence, c'est un vote de confiance et je suis très impatient de voir les différentes oppositions et de voir quel va être leur vote sur ce projet de loi. Est-ce qu'ils vont voter contre le fait de donner aux Ontariens 120 dollars de plus dans leur poche ? Moi, j'attends de voir, Monsieur le Président, parce que quand on parle de l'abordabilité, ce projet de loi améliore la possibilité de rendre la vie plus abordable. Pendant la discussion, ils ont changé leur avis. Ils ont compris que le projet de loi 84 est un projet de loi qui aide les Ontariens et ils ont même dit qu'ils veulent qu'il soit approuvé plus rapidement sans qu'il aille en comité. alors ils veulent aider à donner plus d'argent aux Ontariens. Ils ne veulent pas voter contre ça, n'est-ce pas ? Je rappelle aux députés de pouvoir faire leurs commentaires à travers le Président et non pas directement. À l'ordre. Le ministre de l'Énergie à l'ordre. Merci. Prochaine question. La députée de Toronto au centre. Merci, Monsieur le Président. Question pour le Premier ministre. Les petites entreprises dans ma circonscription récemment m'ont contacté concernant l'admissibilité pour les financements. Une entreprise en particulier, Kyle Works, qui travaille dans le secteur du tourisme, m'a dit que ce sont son entreprise se trouve face à la troisième année de perte de revenus. Donc, il demande quel type de soutien il va pouvoir avoir. Et cette entreprise était admissible pour pouvoir avoir des financements. Et une autre entreprise, Clint, m'a écrit pour me dire que lui non plus, il n'a pas obtenu les financements auxquels il avait accès. Malheureusement, le revenu a baissé de 85 % en janvier par rapport à décembre. Alors, monsieur le président, nous avons beaucoup d'entreprises comme celle de Kyle et ces entreprises en fait doivent permettre la reprise économique, mais elles ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de soutien à leur risque. Le gouvernement va s'engager pour pouvoir améliorer le programme d'admissibilité pour les entreprises pour les aider à se développer dans ma circonscription. La ministre, merci à la députée pour sa question. Monsieur le président, notre gouvernement reconnaît que les petites entreprises qui ont subi l'impact de la situation ont besoin de soutien pour pouvoir reprendre les activités et aider les personnes dans toute la province. Nous avons essayé d'aider rapidement ces entreprises parce que ces personnes en fait sont touchées par ces mesures. Toutes ces mesures liées à la COVID vont fournir des dizaines de milliers de dollars pour pouvoir leur permettre de reprendre les économies et pouvoir se développer. Alors, monsieur le président, pour le moment, nous avons dit à 8 900 demandeurs plusieurs millions de dollars. Nous avons reçu presque 10 000 demandes. qui sont traités, qui ont reçu des financements. C'est un fait historique et j'aimerais rappeler que plus de 300 millions de dollars ont été fournis pour pouvoir donner des aides pour tout ce qui concerne les secteurs de l'énergie et la reprise économique. Alors, j'aimerais vous signaler cela. Merci. Cela met fin à la période des questions pour ce matin. et nous aimerions donc informer que le député d'Ottawa Centre nous a dit qu'il n'est pas satisfait de la réponse à sa question qui a été donnée par le ministre de la Santé concernant les vaccins pour les enfants et nous allons en parler après les projets de loi d'intérêt privé. Puisque nous n'avons pas d'autres sujets, la séance est... qui a été donnée de la récidivité 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 qui a été donnée de la récidivité